Qu'est-ce que l'évolution du clavier ? L'agencement de touches et d'agencement de touches. La répétition est volontaire, parce qu'on va parler de différents agencements. Il y a l'agencement des touches logiques, c'est-à-dire comment on dispose les touches, pourquoi on ne met pas A, B, C, D, E, F par exemple. Et l'agencement physique, comment on place les touches géographiquement. Est-ce qu'il y a une raison pour qu'on les place en batterie ? Est-ce qu'on ne met pas une très grande ligne de 26 caractères et on tape comme ça ? Donc on va voir ces dispositions-là aussi. Mais tout d'abord, un peu d'historique. Donc le clavier, ça vient de la machine à écrire, étonnamment. Machine à écrire, ça a été standardisé autour des années 1910, il y a plus de 100 ans. Et donc voilà, un clavier standardisé sur 4 rangées, qu'on peut voir. 4 rangées, une touche shift, une grosse barre d'espace. Enfin, c'est assez standard et toutes les machines à écrire ont repris ce principe. Ensuite, on va faire un peu un saut. On passe de 1910 à 1980. Début des micro-ordinateurs, mais on trouve toujours des machines à écrire électroniques. Voilà, par compatibilité, je pense, par manque de formation pour le micro-ordinateur qui était un sacré investissement pour l'époque. Donc ça devait aussi goûter moins cher. Et donc pareil, on retrouve notre magnifique clavier sur ces 4 lignes avec sa barre d'espace, ces touches alt, shift, tout ce qu'on veut, qu'on connaît maintenant. Donc ça, c'est 1980. Machine à écrire 2008, c'est les PC. Donc il n'y a plus de machine à écrire électromécanique, ça ne se vend plus. Et donc là, vous avez un exemple. Donc on retrouve les 4 lignes, la touche shift, la touche alt, la touche espace, comme avant. Et 2016, on a maintenant un clavier complètement dématérialisé. Ici, un exemple sur Android, mais sur tous les appareils mobiles, voire même industriels, qui ne sont pas forcément pour les consommateurs. On a des claviers tactiles et on n'a même plus besoin de mettre des claviers mécaniques sur les postes de travail. Donc ça, ça coûte vraiment moins cher que des claviers mécaniques. Il n'y a pas des touches à payer, c'est juste un écran tactile. Voilà pour Histoic. Alors, est-ce que vous avez remarqué un point commun entre tous ces claviers ? C'était du n'est pas du sorti. Non, le premier, c'est un désertif. Très bonne remarque. Le premier, c'était un azerti. Il est fort. Mais du coup, oui, c'était que la famille du QWERTY, parce que l'azerti, c'est un petit dérivé de QWERTY, il y a deux, trois touches qui changent, je crois. Mais c'est que du QWERTY. Et autre point commun, peut-être, de là à là à là, toutes les touches sont décalées. Ça, c'est quelqu'un qui sait un peu de quoi je vais parler. Toutes les touches sont complètement décalées. Et donc, c'est ces deux points qu'on va aborder, et on va voir en quoi ça a évolué ou pas. Durant les dernières années, on peut voir que même sur l'Android, ils ont réussi à décaler les touches. Donc, c'est pas mal. Sauf celles-là, elles sont alignées. Là, il y a du bas. Disposition, QWERTY, QWERTY, c'est 1910. Donc, machine à écrire standardisée, on a un standard, on a un ordre de touche qu'on garde. Je vais commencer à être ironique à partir de ce moment. Donc, ça va pas durer longtemps. Alors, pourquoi QWERTY, c'est génial ? Pourquoi QWERTY, c'est génial ? Tout d'abord, il faut savoir que les touches ont été mises dans ce ordre-là, c'est pas anodin. C'était pour que les digrammes, c'est-à-dire les touches que l'on tape souvent deux à deux, par exemple, une console suivie d'une voyelle, pour que les digrammes soient des touches qui soient très éloignées sur l'axe horizontal. Parce que sur la machine à écrire, vous aviez des marteaux qui venaient frapper. Et si vous aviez le malheur d'appuyer sur Q et A en même temps, en disant qu'on ne retrouve pas vraiment, les deux marteaux venaient sans trop taper et restaient coincés. Et donc, vous deviez prendre votre doigt, réarmer les marteaux, pour pouvoir continuer à écrire. Donc, le placement, il a été fait pour que les marteaux ne viennent jamais quand vous écrivez de l'anglais normal. Si vous tapez n'importe comment, forcément, ça va se bloquer. Et donc, voilà. Pourquoi QWERTY, c'est génial ? Il y a aussi le fait que sur la première ligne de QWERTY, vous pouvez écrire typewriter, juste avec la première ligne. Donc, ça a dû être voulu aussi. Donc, on peut écrire machine à écrire juste avec la première ligne du clavier QWERTY. Très intéressant. Mais bon, nous, on a mieux en France, on a l'Azerti. Pourquoi l'Azerti, c'est génial ? C'est toujours ironique, là ? Oui, il est toujours là. Pourquoi l'Azerti, c'est génial ? L'Azerti, c'est comme le QWERTY, sauf qu'ils ont eu la décence. Alors, si vous regardez sur le QWERTY, les caractères spéciaux sont pas mal foutus. Notamment, les parenthèses, les accolades et les crochets sont côte à côte. Et les inventeurs de l'Azerti ont eu la décence de nous les mettre à l'opposé. Donc, accolades, parenthèse ouvrant, crochet fermant. Et à l'autre bout, accolades, crochet ouvrant, crochet fermant et parenthèse fermant. Alors, ça, je ne sais pas du tout pourquoi. Mais les parenthèses, les crochets et les accolades sont complètement à l'autre bout. Ce qui fait que vous devez soit utiliser vos deux doigts, soit avoir un doigt qui va gauche, puis à droite, si vous voulez faire les deux. Donc, voilà. Aussi, à l'époque, la France franco-française s'est dit que QWERTY et Azerti, c'était le mal. Et donc, ils ont tenté une disposition. Voilà ce que ça a donné. C'est ZHJAY et la suite. Donc, comme l'illustration le montre, ça date de 1910 et quelques. Et ça n'a pas du tout connu de succès et s'est passé à la trappe. Donc, ça, c'est une disposition pour taper du français. Il y avait les A et les A qui étaient en première ligne, là, par exemple. Les parenthèses étaient côte à côte. Bon point. Mais ça n'a pas suffi. Ah ! J'arrête d'être ironique. On va parler de vraies dispositions de clavier. Dvorak. Dvorak, alors là, je prends mes notes. Dvorak, c'est avant tout le nom d'un psychologue américain qui s'appelait Auguste Dvorak. Et ce psychologue, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un gros corpus de texte, c'est-à-dire des milliers et des milliers de textes, et il a fait une analyse statistique dessus. Et il a pris toutes les lettres qui étaient les plus utilisées dans des corpus anglais. Et il s'est dit que ces lettres les plus utilisées devaient être principalement sur cette ligne A. C'est-à-dire sur la ligne de repos. Vos mains, par défaut, elles sont sur cette ligne A. Puis ensuite, sur la ligne du dessus, parce que vos doigts, ils peuvent facilement monter sur la ligne du dessus. Et enfin, les lettres les moins utilisées seront sur la ligne du dessous. Et donc là, vous avez le reste des lettres qui sont les moins utilisées. Pour le W, pour de l'anglais, c'est bizarre. Enfin, dans le principe, c'est ça. C'est une analyse de statistique qui permet de faire ça. Ça n'a pas du tout marché. Ou très peu. Mieux que la disposition française. Mais là, il n'est plus, oui. Ça n'a plus marché que la disposition franco-française. Ça, ça n'a vraiment pas marché, parce que c'est encore en noir et blanc. Ça, c'est en couleur, donc. Ça n'a plus marché. Et donc, Dvorak a donné son nom à cette disposition qui est faite pour l'anglais. Mais on parle aussi de méthode Dvorak, parce que cette méthode, elle n'a pas été appliquée qu'à l'anglais. Elle a été appliquée notamment en français. Et donc, pareil, on prend un gros corpus, sauf qu'au lieu de mettre Shakespeare, on met Voltaire et tous ses doigts peints dedans. Et pareil, on essaie de trouver les lettres les plus utilisées de la langue française, et on les dispose de manière à ce qu'elles soient sous les positions de repos des doigts. Alors, il y a eu plusieurs essais. Il y a des gens qui ont voulu faire Dvorak-FR, qui existe. Donc, Dvorak-FR, utilisé pour la langue française. C'est à peu près le même principe. Les touches ne sont pas les mêmes, mais les caractères spéciaux sont au même endroit. Donc, ça ressemble beaucoup à Dvorak. Le problème, c'est que ça a été publié sous licence Creative Commons by ND, donc non-derivative, pas de modification. C'est-à-dire que si vous aviez le malheur de vouloir changer une touche sur votre clavier Dvorak-FR, vous étiez dans l'illégalité. Il fallait demander à l'auteur si vous avez le droit de changer la touche étoile en touche dièse. Donc, Dvorak-FR, voilà. Mais du coup, on n'en parle pas trop. Il y a eu Marsan, qui reprend un peu près pareil, qui ont refait une étude statistique sur un autre jeu de corpus et qui ont trouvé des lettres qui avaient un petit peu changé. Ça, je crois que c'est sur copyright, donc il n'y a même pas le droit de modifier quoi que ce soit ou de vendre quoi que ce soit. Donc, pareil, ça n'a pas marché. Et donc, les gens se sont dit, ben, mince, on ne va pas quand même faire trois fois la même erreur. Et ils ont fait Bepo, qui est pareil, une analyse sur un corpus, on peut la s'élèver bien comme il faut. Sauf que là, vous n'avez plus les caractères spéciaux qui étaient sur la première ligne du Dvorak. Et cette disposition, aussi bizarre soit-elle au premier abord, elle est sous licence Creative Commons by SA. C'est-à-dire que vous pouvez modifier votre disposition. La seule chose que ça vous oblige à faire, c'est que si vous modifiez votre disposition, vous devez la repartager sous les mêmes conditions. Donc, vous devez citer le nom de l'auteur original qu'a fait Bepo et plus ajouter votre nom et dire, voilà, ça c'est ma disposition. Modification typique sur du Bepo. Ici, vous avez des accolades françaises qui permettent d'écrire du bon français. au lieu d'utiliser les accolades anglaises. Donc, c'est deux-là qui sont ici. Sauf que pour programmer, c'est une horreur parce que pour utiliser les chevrons, vous devez utiliser ALGR. Et donc, une modification très connue sur du Bepo, c'est de remplacer les accolades françaises par les chevrons pour les avoir en accès direct. Donc ça, c'est plus si vous êtes programmeur. Il y a plein de choses impressionnantes dans Bepo. Par exemple, le fait que ceux qui utilisaient Bepo devaient utiliser sans doute la tech. Dommage que Mathieu ne soit pas là. parce que vous avez ici, sur ALGR, vous avez anti-slash, accolades ouvrantes, accolades fermantes. Et c'est exactement les trois touches qu'on utilise le plus en la tech pour écrire des choses, des commandes de la tech. Donc, on sent un peu l'inspiration. Voilà pour ce qui est des dispositions. Donc moi, j'utilise ça depuis six mois et j'en suis très content. Donc, on pourra en parler après si vous voulez. Maintenant, on va parler de touches. Et donc, de touches, vraiment touches, physiques. Donc, tout d'abord, vous avez les touches à membrane. C'est les touches qu'on retrouve sur les claviers classiques. Enfin, les claviers à pas cher que vous avez sans doute, j'espère pas pour vous, mais sur vos lieux de travail ou dans les universités, dans les bâtiments publics, les cybersandes, je sais pas quoi. Les claviers 5 euros au carrefour. Voilà, donc le clavier 5 euros au carrefour. Donc, le principe, c'est que vous avez... Quand vous appuyez sur la touche, ça fait descendre une membrane qui est... Ça plie la membrane qui est pas conduitrice et vous avez un petit pad qui va venir toucher de contact et ça va faire contact. Donc, la sensation, quand vous appuyez dessus, c'est pas terrible. Vous avez l'impression d'appuyer sur un truc mou. Donc, ça, c'est les claviers les moins chers. Des touches les moins chères, pardon. Ensuite, vous avez les claviers à membrane avec ciseaux. Donc, c'est toujours du clavier à membrane, mais c'est renforcé par un élément mécanique. Sur chaque touche qu'il y a un petit ciseau comme ça. Et c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Au niveau de l'enfoncement, vous n'avez pas besoin d'enfoncer comme un malade vos touches pour que ça fonctionne. Sur le clavier à membrane classique, il faut enfoncer d'à peu près 4 mm votre touche pour que ça arrisse. Ceux du clavier à ciseaux, vous vous enfoncer de 2 mm. Donc, ça, c'est tout ce qu'il y a sur les PC portables, par exemple. Vous avez des touches qu'il ne faut pas vraiment beaucoup enfoncer, contrairement au clavier des PC fixes. Et donc, ça peut être un bon compromis. C'est toujours de la membrane, mais c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Et enfin, on arrive au vif du sujet. Les touches mécaniques. Donc là, il n'y a plus d'histoire de membrane ou de patte qui vient toucher quelque chose. C'est vraiment comme un micro-rupteur dans les bornes de jeu vidéo. C'est vraiment une action mécanique qui va déclencher clic et pas un conducteur qui vient toucher une surface à peu près droit ou pas. Donc, vous avez différentes couleurs de switch. Les couleurs, c'est pour représenter la technologie qu'on utilise. Donc, c'est référencé dans ce petit tableau. Vous avez les touches qu'il ne faut pas trop forcer. Elles sont sur la première ligne. Donc, très importantes, les mesures de pression. Elles sont en centi newton. Donc, il faut faire la... Je crois que ça fait des grammes de mémoire. Donc, ça veut dire que pour déclencher une touche, il faut effectuer une pression de, par exemple, pour les rouges, 45 grammes. Et pour les bleus, il faut faire 50 grammes. Donc, vous voyez, sur la deuxième ligne, les valeurs sont beaucoup plus importantes parce qu'on est sur des touches beaucoup plus rigides. Et enfin, les colonnes linéaires, c'est-à-dire que vous n'avez pas de fin de course. Donc, vous appuyez, vous appuyez. Et à un moment, au milieu, la touche va s'activer. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Vous avez des touches avec retour de force, bump, donc les marrons. C'est-à-dire que quand vous appuyez votre doigt, vous allez sentir qu'à un moment, la touche est enfoncée. Vous allez le sentir au niveau de la pression. Ça va... Enfin, vous allez voir une sensation, c'est pas évident à expliquer. Mais j'ai ramené des claviers, vous allez comprendre cette sensation quand vous y serrez sur ces claviers. Et enfin, vous avez les bumps avec clics. C'est ce que Romuald faisait. C'est des bumps, mais on entend le clic en plus de le ressentir au niveau de l'appli. Donc, c'est les claviers les plus brillants qui existent, mais c'est très agréable à utiliser. Voilà pour les technologies de touches. Et maintenant, on va reparler d'agencements, mais d'agencements physiques des touches. Donc, comment on place nos touches ? Alors, pourquoi les claviers que je vous ai montrés au tout début avaient tous des touches qui étaient complètement de traviole ? Ça vient de la machine d'écrire. Par exemple, sur celle-ci, vous voyez que vous avez pour chaque touche, vous avez un long levier mécanique qui remonte le long. Et ces leviers mécaniques, on comprend bien qu'on ne peut pas mettre deux touches plus le poil les unes au-dessus des autres. Sinon, quand vous appuyez sur un levier, ça va taper sur la touche en dessous. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décalé chaque touche un petit peu. Et donc, quand on a un levier qui se lève, ça ne dérange pas la touche qui peut se lever aussi. Donc, ça vient de là, les touches décalées que vous avez sur tous vos PC, j'imagine. Donc, on retrouve ça sur les claviers classiques. Et ce qui ne va pas avec ça, c'est que vos doigts, au lieu d'effectuer des mouvements normaux, c'est-à-dire monter ou descendre, ils vont devoir monter et aller à gauche ou descendre et à droite. Et donc, en fait, ils ne vont pas courir plus de distance parce que vous allez faire une diagonale au lieu de faire des lignes droites. Mais c'est ce qui est toujours utilisé. Donc, voilà. Ça, c'est un nom. Niveau psycho, je crois que ça s'appelle la dépendance au sentier. C'est pas ce dépendance en anglais, c'est peut-être plus clair. Et ce que ça veut dire, ce principe, c'est qu'on a une technologie qui est complètement obsolète, qui n'a plus raison d'être. On n'a plus de levier dans les claviers récents. On n'a plus d'histoires de marteaux qui viennent sans chevretter. Mais on continue à utiliser ça parce que c'est ancré dans un sentier. Et ça fait 100 ans qu'on utilise ça quand même. Et en 100 ans, on n'a pas réussi à convaincre les gens. Il y a eu des essais, il y a eu de vorac, il y a eu des dépôts. Mais on n'a pas réussi à convaincre la masse que c'était complètement débile de décaler les touches, par exemple. Et pour tous les gens, ça devient normal parce que ça fait 100 ans qu'on fait ça. Heureusement, il n'y a pas que des claviers débiles. Ici, vous avez la photo d'un clavier qui est présent sur la table que je vous invite à essayer après. Techmatrix. Donc, on a encore du QWERTY qui est gravé sur les touches, mais en fait, vous pouvez graver ce que vous voulez. Les gens qui maîtrisent un peu, ils ont des touches vierges parce qu'ils changent leurs touches comme ça leur convient. Par exemple, si vous pouvez remapper quelque chose, vous pouvez le faire. Et les touches ne sont pas alignées vraiment verticalement, horizontalement. Alors, je vous mets au défi de trouver un clavier comme ça sur PC portable, par exemple. C'est quasiment introuvable. je n'en ai pas trouvé en prépense donc que ce soit des PC portables, ce n'est pas possible. Là, on peut se le permettre parce que c'est un composant externe mais c'est tellement pas commun que ce n'est pas évident à trouver. Vous avez aussi d'autres dispositions ergonomiques, par exemple, la touche entrée et backspace qui est au milieu qui vous évitent d'aller chercher avec le petit doigt jusqu'à la droite pour la touche entrée ou la touche retour arrière. Là, vous venez vers le centre de partir sur les côtés. Donc ça, c'est un exemple de clavier intéressant. Ce clavier, il a ciseaux, donc les touches qu'on avait avant. C'est des touches à membrane avec des ciseaux pour faire que ce soit virable. Il y a des gens qui ont repris le principe mais avec des touches mécaniques cette fois-ci. Donc, les gens qui font ça, ils s'appellent Trulli Ergonomic. Ça ressemble beaucoup avec Matrix mais les touches sont méca. Donc, à voir. Je vais parler un peu des prix aussi. Ça, ça coûte à peu près une centaine d'euros. Là, on passe directement à 250 euros. Donc, les prix sont importants aussi parce que plus vous éloignez de la norme et plus ça devient cher. Un autre clavier super intéressant, c'est l'Advantage Kinesis. Donc, Advantage, c'est la marque Kinesis, c'est le nom du clavier qu'ils font. Ce clavier-là, en plus d'avoir des touches mécaniques et alignées, chaque touche est plus ou moins éloignée en fonction de la longueur des doigts. C'est-à-dire que si vous regardez vos mains comme ça, vous avez des doigts qui sont plus longs que les autres et chaque touche sera éloignée de ça. Enfin, pas de ma main mais d'une main générique. Chaque touche sera éloignée de ça et ce qui fait que vous aurez toujours le même déplacement à faire. C'est très intéressant mais ça coûte cher aussi. Là, on est plus vers les 300 euros. C'est une marque des années 80 et ils continuent à garder leur design. Et enfin, un petit dernier de dernière minute que j'ai découvert en préparant ce talk qui m'a l'air très intéressant. C'est l'Argodox. Pourquoi il est très intéressant ? C'est parce que contrairement à tous les autres claviers, c'est un projet qui est libre, open source, open hardware, open mécanique, open tout ce que vous voulez. Donc les gens qui font ça, ils fournissent tous les plans, le code électronique, les cartes électroniques et ils proposent de fabriquer des claviers tout faits comme vous avez ici. Mais beaucoup de gens créent leur propre clavier donc c'est ce que vous avez en haut à droite. Et donc, vu que vous avez les plans, le code, les cartes, vous pouvez créer votre clavier mais ça reste quand même cher parce qu'il faut payer les switch meca, il faut payer les supports de touches, il faut usiner le contour donc il faut payer pas mal de matières premières. Mais si vous avez déjà des touches, c'est une bonne idée. Là, par exemple, sur un des claviers que j'ai ramené, c'est un meca avec des switches bleus commerciales mais il a les touches complètement en vrac et ce que j'aimerais bien faire c'est le dessouder, récupérer chaque touche, chaque support de touche et me faire par exemple un Ergodox sachant que les plans sont dispo, ça me fait déjà beaucoup moins investir parce qu'on va dire qu'une touche est 1 euro, un support de touche est 50 centimes pour multiplier par le nombre de touches ça revient très vite cher. Donc si vous avez déjà des touches meca, ça peut être très intéressant pour vous faire votre propre clavier par exemple. Donc peut-être qu'au home un jour on verra un projet de ce genre vu qu'on a de plus en plus de moyens d'usinage ça serait pas mal. Voilà, donc j'espère que vous vous commanderez tous un clavier à Noël si la liste n'est pas encore faite ou au moins que vous vous intéresserez un peu plus au clavier et vous utilisez aux dispositions voire même même si on a des touches complètement traviole on peut quand même réfléchir à d'autres dispositions que QWERTY ou AZERTY par exemple. Donc voilà, merci beaucoup. j'étais timé on me disait d'accélérer mais j'étais timé est-ce que vous avez des questions ? J'en ai une J'en ai une c'est sur la méthode Vorak Oui Du coup les corpus de texte en fait c'est juste ça les corpus de texte avaient des années différentes c'était des auteurs différents Il faudrait aller voir sur les études que Vorak a fait lui-même Auguste Dvorak je pense que c'est de l'époque en fait Parce que la question derrière c'est est-ce que tu penses que dans 100 ans on aurait le même clavier en appliquant une méthode Vorak Non parce que les corpus auraient changé mais je pense que les évolutions seraient beaucoup moins flagrantes parce qu'en anglais tu as beaucoup de enfin déjà toutes les voyelles souvent les voyelles elles sont sur la première ligne parce que les voyelles c'est ce qu'on utilise le plus je ne pense pas que dans 20 ans on parlera qu'avec des consonnes des cotes comme ça avec des consonnes quoi donc voilà Si tu fais du check c'est bon Lui toi En plus ces dispositions là tu peux les adapter à toi même donc si au final tu as une touche que tu n'aimes pas par exemple en dépôt il y a une touche qui est très mal placée c'est la touche W qui est toute à droite et quand on écrit de l'anglais c'est pénible et ce que font beaucoup de gens c'est qu'ils remplacent le CCDI par le W pour pouvoir écrire de l'anglais sans avoir le petit doigt qui monte en haut à droite c'est pas grave donc juste le petit doigt qui va à droite ça suffit pour faire un CCDI ou un W et vu que Bepo permet les modifications souvent beaucoup de gens mettent le W à la place du CCDI par exemple Cette histoire de permettre des modifications c'est un peu un peu le problème c'est pas moins que t'es un gars qui vienne foutre sa tête dans son ordi Faut pas en parler quoi si tu fais un article de bloc sur mon super clavier Dvorak FR modifié Oui bah écoute s'il a ça à foutre de sa vie il veut dire que on peut se poser des questions mais je pense pas qu'il y a que la licence qui a posé le problème rien que le fait que tu regardes Dvorak FR ça reprend par exemple ces trois touches qui sont ici si tu mets ces trois touches là tu perds quand même trois trous super importantes pour écrire des caractères spéciaux donc après ça dépend si tu codes vraiment ou pas mais en Bepo par exemple tu as le E et le R en accès direct ce qui est super cool pour faire ce magnifique des majuscules par exemple donc tu fais juste Shift E et t'as tes lettres en majuscules directement Je suis très bien donné que t'aies pas parlé que la vie est virtuelle et finalement en swipe parce qu'il y a des très très bons articles qui tournent sur mais est-ce qu'il y aurait pas des dispositions plus intéressantes pour utiliser du swipe sur des claviers virtuels Ah le truc où tu glisses sur les touches Ah le truc où tu glisses sur les touches Ah le truc où tu glisses sur les touches Ah le truc où tu glisses sur les touches Ah oui Typiquement le seul claviers virtuels qu'on a vu dedans c'en est un Alors moi j'en ai un comme ça mais j'utilise pas en soi Ça c'est Swift mais j'utilise pas en soi Mais j'utilise pas en soi Et surtout il y a un mec qui a refait des claviers matriciels sur lesquels il vient minimiser la distance que tu vas parcourir pour écrire les mots les plus pour pouvoir sortir une prédiction du mot la plus précise possible par rapport à ce que tu peux les dire C'est pas débile s'ils reprennent le principe de Dorak mais à une nouvelle techno c'est-à-dire qu'au lieu de mesurer le déplacement entre les doigts on va mesurer le déplacement entre les swipes et donc tu analyses différemment ton corpus mais ça peut donner des bons résultats je pense Est-ce qu'il n'aurait pas moyen d'aller chercher ce genre de choses parce que finalement on est quand même au moment où on arrive à tout prédire ou presque tout prédire dans ce que tapent les gens en perdant leur habitude de frappe Donc pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de donner les moyens que tu commences à taper des mots et que tes mots soient proposés ce qui réduit le besoin d'avoir les trois questions Tu parles sur PC par exemple ? Sur des vrais claviers D'accord Moi j'avais vu une conf sur un clavier en fait c'était c'est une animation tu commences par choisir ta lettre ensuite tu as des ensembles de lettres qui arrivent et donc en glissant tu faisais accélérer le tableau je ne sais pas si je suis bien clair mais en gros tu pars avec une lettre tu glisses ton pouce sur le côté droit là le tableau commence à glisser et tu orientes ton pouce en fait en fonction des lettres qui te sont proposées sur la droite et de cette façon là en fait tu écris tous tes mots comme ça J'aimerais bien si et justement la recherche elle est complètement dans cette optique là c'est à dire que c'était totalement prédictif par rapport à des mots que tu tapes ou basés sur des dictionnaires et les ensembles prenaient plus de place à l'écran s'ils étaient plus usités donc ce qui fait que il était possible de taper quelque chose par exemple un acronyme qu'on n'a jamais tapé c'est possible mais il fallait viser des lettres qui étaient très petites donc ça ça existe ça j'avais vu ça Si tu travailles à l'université ou dans l'administration c'est mort Je n'ai pas besoin d'être connu tous les jours c'est fichou Si tu les étudies excusez-moi il n'a plus de proposer D'accord Tu cas juste Ceci dit quand bien même l'existence des claviers virtuels qui soient mal conçus c'est une évidence puisque qu'on conçoit tout ça toujours rétrocompatible donc ça ne marche pas mais le problème reste entier sur les claviers physiques puisque de toute façon un clavier physique se compare beaucoup plus vite avec un clavier virtuel je pense qu'on ne se débarrassera pas des claviers physiques d'ici un bon moment et Alain est-ce que parmi tes recherches tu as trouvé qu'est-ce qui pouvait inciter quel était le facteur d'incitation à changer de dispo par exemple c'est-à-dire que imagine là c'est une démarche individuelle tu voudrais pouvoir tu sais que c'est la bonne façon de faire est-ce que tu as une idée sur quels arguments ou quels avantages tu arriverais à mettre en avant sur changer un parc informatique de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'utilisateurs faire changer son utilisateur qu'à un moment oui c'est ça qu'est-ce que tu utiliserais comme argument juste en parler déjà ça me paraît énorme parce que qui connaissait le dépôt ici par exemple avant de venir c'est une très mauvaise audience c'est une très mauvaise audience mais je suppose que dans la masse par exemple supposons ton entreprise sauf c'est très spécialisé peu de gens déjà connaissent à dispo je pense déjà juste en parler ça peut donner un tic après il faut un intérêt personnel si tu forces les gens à passer en dépôt sans qu'ils s'intéressent à par exemple l'ergonomie ou un fermement de kilomètre tous les ans sur son clavier pour aller chercher des touches ça c'est un très bon contre de changer de disposition la vitesse de frappe si tu leur dis écoutez demain vous allez écrire 5 mots par minute puis après le lendemain à 10 mots par minute puis après ça va stagler pendant 2 mois avant d'arriver à votre vitesse précédente c'est vraiment à terme tu dépasses parce que alors c'est pas forcément la disposition qui fait ça même si ça aide parce que tu fais moins de déplacement aussi quand on apprend Bepo on se force à apprendre la dispo à l'aveugle donc il est très peu recommandé de mettre des étiquettes sur votre clavier si vous faites du Bepo parce que vous allez reprendre la technique avertie vous allez regarder vos touches et vous allez apprendre vous s'en placer comme ça si vous le faites sans placer l'étiquette ce qui est très faisable sur vos claviers portables comme ça vous apprenez à disposition par rapport au point central vous savez vous avez des petits tics sur le clavier j'ai dit en Bepo mais un niveau du T et un niveau du E en Bepo en Azertie je ne sais plus quel toucher F et J vous avez deux tics là et en fait quand vous apprenez niveau musculaire vous allez savoir où est la position par rapport à ces deux marques et bien c'est les zones de repos notamment en fait là où tu dois placer tes index quand tu n'écris rien ce que personne ne fait en Azertie je ne vois personne placer les deux index sur les deux touches avant de commencer à écrire sauf s'il tape à 10 doigts ou si c'est moins mais voilà ouais Médie justement par rapport au fait d'apprendre la disposition en aveugle est-ce que tu penses que le fait de réapprendre une disposition c'est-à-dire que plutôt que enfin après je parle surtout pour des gens qui sont jeunes plus que pour des gens qui sont bientôt à la retraite c'est enfin est-ce que le fait de réapprendre une nouvelle disposition ne force pas à apprendre à s'aper correctement plutôt que ah si 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 clairement plutôt que d'apprendre enfin tu as appris quand tu étais gamin et que du coup tu as appris à taper avec deux doigts moi personnellement j'étais pas prêt à prendre la frappe à 10 doigts en averti ça me paraît parce que la frappe à 10 doigts il faut apprendre chaque doigt fait telle touche et que cette touche par exemple alors ça en averti t'as ton habitude tu tapes avec tes 2, 4 ou 6 doigts si tu dois te mettre à prendre la frappe à 10 doigts c'est un effort qui te paraît débile parce que tu tapes déjà 60 mots par minute donc tu te dis ça sert à rien alors que quand t'es en dépôt tu te forces dès le début à bon ok je fais ça bien je vais taper comme une grosse braille pendant deux mois mais je fais ça bien et je tape à 10 doigts je regarde pas mon clavier je regarde mon écran et je pense que ça peut te motiver juste changer de dispo mais pas forcément en bépo même si tu passes à du devorac ou n'importe quoi ça te motive à faire un gros changement que tu n'aurais jamais envisagé de faire par exemple je pense pas que demain un mec se réveille et dise tiens je vais apprendre la frappe à 10 doigts sur de l'artiste ça a l'air génial par contre changer de dispo ça peut être plus motivant peut-être pour lui ou je sais pas est-ce que t'as essayé avec du renforcement négatif c'est moi j'ai essayé avec ma seule motivation et ça a l'amortablement alors la motivation ça marche pas si ça marche plus quand il y a quelqu'un qui tape derrière et quand tu passes à l'intérieur à ce moment là on peut peut-être bilouiller un on peut envisager un programme qui t'électrocute si jamais tu es ouais c'est ça c'est ça que je pensais moi ça n'a pas marché du premier coup bépo je pense qu'il y a deux phases enfin des gens que je connais qui ont appris bépo on va parler que de bépo mais ça s'applique sans doute à ce vrac il y a deux phases je pense il y a la phase de découverte c'est où vous dites ça a l'air génial je vais mettre ça sur mon clavier et là vous désenchantez très vite parce que vous écrivez vraiment très lentement mais vous trouvez ça cool mais c'est très lent et du coup il y a une phase de découverte où vous dites c'est super cool mais ok pour jouer dans son coin mais demain je vais au boulot j'ai pas écrit en bépo n'importe comment donc il y a la phase de découverte je pense j'espère que vous essayerez les bépo sur vos claviers ce soir en rentrant chez vous et après vous balancez ça par la fenêtre parce que c'est nul et après vous revenez à bépo parce que vous dites putain mais cette disposition elle est vraiment pourrie quand même et j'ai essayé bépo c'était sympa mais pourquoi j'arrêtais déjà je sais plus il y avait sans doute des rapports à rendre et moi c'est ce que j'ai fait cet été cet été j'étais dans un pays étranger où ils utilisait du QWERTY et donc je jonglais entre AZERTY sur mon PC portable QWERTY sur les PC du goulot et j'ai fait mais quelle disposition à la con quoi que ce soit AZERTY ou QWERTY en plus il y a deux touches qui changent mais vous écrivez n'importe comment et donc là je me suis dit bon c'est bon j'arrête les dispositions pourries je mets bépo sur les deux tours sur la tour et ce PC portable et moi le déclic ça a été AZERTY QWERTY QWERTY AZERTY ça m'a fait partir je pense qu'il faut un déclic aussi et il faut pas avoir trop de contraintes professionnelles si tu dois rendre toujours des rapports ou des trucs ou des... mais moi j'ai provoqué il faut deux mois si tu comptes il faut bien deux mois mais je pense que deux mois c'est le strict minimum pour passer de j'écris à 5 mots par minute à j'écris comme avant en AZERTY quand tu dis deux mois c'est deux mots où tu fais que ça c'est-à-dire que... deux mois où quand tu rentres chez toi le soir pour aller sur les réseaux sociaux ou regarder des vidéos de chat tu utilises dépôt pour aller sur l'IRC tu te forces l'IRC c'est un très bon moyen les mails aussi parce que ça te fatigue de ne pas pouvoir répondre à ça oui l'IRC c'est très frustrant parce que t'as des messages qui défilent et tu fais c'est ça et là et puis il y a un point à taper correctement l'IRC c'est un bon moyen de se forcer à écrire plus vite même si on écrit souvent n'importe quoi quand on écrit la chose avec laquelle j'ai eu plus de mal en dépôt moi aussi alors c'est pour ça que j'ai l'intérêt de nano pas alors imax doit bien marcher aussi mais vim oui c'est vrai que c'est une horreur donc ce que j'ai fait en solution de dépannage c'est que j'ai changé d'éditeur pendant deux mois nano donc pas nano mais un autre je vais me prendre des projectiles et je suis revenu à vim après modulo un fichier vim script de 150 lignes pour remapper toutes les touches azerti sur des touches enfin pas toutes les touches mais certaines touches de l'azerti ou du qwerty qui sont vraiment faites pour vim au bépo qui n'est vraiment pas fait pour ça c'est tourné les scripts si vous voulez mais par exemple ajkl c'est utilisé dans vim pour se promener voilà en bépo ça devient c t r s ou je sais plus donc le r c'est utilisé tout le temps le c c'est utilisé tout le temps le t c'est utilisé souvent le s je sais plus ce que ça fait mais ces touches là vous pouvez plus les utiliser du coup moi ce que j'ai fait par exemple oups j'ai pu mettre les slides je peux faire un zoup 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 voilà voici la qualité du mot technique c'est bon mais on peut remapper les touches s'il ne faut s'excuse ça vient voilà oh le beau zoup zoup euh j'avais un bépo là dessus euh oui voilà donc par exemple moi mon r je l'ai mappé sur le h il faut réussir à se dire que h ça veut dire remplacer en français c'est pas évident mais dans une autre langue c'est pas pour se faire euh le l c'est pour le c sur ma sur mon vignes donc du coup je me déplace toujours avec ces touches là qui sont très bien pour se déplacer mais euh ça demande du changement sur ces touches là par exemple le w aussi qui est super loin avec le petit doigt je l'ai mappé sur le e c'est à dire que si je vais vous faire c de c w bah en fait je fais l e ça n'a aucun sens mais quand on s'habitue ça prend du sens je ne peux plus écrire d'Azerti à vitesse correcte alors par contre il est vraiment un petit doigt quelqu'un dit alors Azerti je peux encore en écrire mais pas aussi vite qu'avant quoi par contre Bepo je suis quasiment sûr j'ai des stats qui traînent sur une appli mais je suis quasiment sûr que j'ai dépassé ma vitesse depuis au moins 2-3 mois j'étais à 60 mots par minute en Azerti et je suis à plus de 60 mots par minute en Bepo et en anglais ? parce que moi j'ai tort de mon esprit assez pour que même en Azerti j'allais vite en anglais ah j'ai pas testé en anglais j'ai fait un test j'ai fait que de la dactylo en français mais pas en anglais mais même Bepo en anglais c'est moins pénible à utiliser qu'Azerti pour avoir écrit de l'anglais avec quand j'étais dans un pays étranger j'étais en Bepo sur mon poste et j'ai écrit de la doc en anglais avec Bepo ça s'est bien passé à part le W qui est assez pénible mais ça c'est on est intelligent on change la touche et c'est réglé quoi du coup ce soir Bepo non mais on pourrait faire carrément un talk sur Bepo du coup merci merci